Musique Bonjour à chacun de vous pour cette troisième fraternité de maison durant ce temps de carême. Et aujourd'hui nous voulons méditer à partir du texte l'entrée de Jésus à Jérusalem quand notamment nous fêtons les rameaux. C'est l'occasion de vivre ce magnifique passage que raconte notamment sa marque. Alors l'entrée de Jésus à Jérusalem c'est un moment de grande joie. A l'époque de Jésus, ce jour-là, ça s'exprima par ses gestes posés par les gens, donc des manteaux, des feuillages coupés dans les champs qui sont étalés à terre comme un chemin de fête au fond. Et les chants, les cris de joie retentissent, sont un peu comme ces ukulélé, ces cris très spontanés des foules. Et puis de belles acclamations. En même temps on pense que les pharisiens et les membres du Sanhédrin devaient juger durement ce contentement populaire, eux qui fomentaient déjà malheureusement sa condamnation à mort. Alors Jésus se prête à cette joie, cependant il a déjà annoncé sa passion. Il faut que le Fils de l'Homme soit rejeté, soit condamné, soit élevé de terre, ce qui veut dire qu'il sera crucifié sur une croix, qu'il meure et que le troisième jour il ressuscite. Mais ce jour-là, il ne veut pas troubler ces personnes heureuses et touchées par ses paroles et par tous ces actes de guérison qu'il a posées et qui ont été comme autant de marques d'attention profonde envers elles. Et c'est alors que Jésus va demander à ses disciples d'aller en avant préparer la salle haute pour célébrer la Pâque. Alors il donne des précisions assez détaillées, vous trouverez un anon, le petit nannès, que personne n'a jamais monté, vous pourrez dire à son propriétaire que le maître en a besoin. Bien entendu, nous nous étonnons, pourquoi ne pas continuer à pied ? Quand on connaît Jérusalem, on sait que les ruelles sont assez étroites. Mais au fond, il faut que ça complice la prophétie de Zacharie. Zacharie disait, « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un anon tout jeune. » Jésus est le Messie et il accomplit les prophéties qui annoncent le Messie. Il vient confirmer ce que les Écritures évoquées et elles se réalisent maintenant par lui. Il est roi, il arrive donc sur une simple monture. En même temps, l'âne n'est-il pas au fond un merveilleux animal, courageux, fidèle et endurant. À l'époque, il faut se rappeler que le cheval et Thérèse avaient plutôt aux officiers, aux militaires. Et il est remarquable que les disciples fassent entièrement confiance aux consignes de Jésus. La parole du Maître a autorité. Ils ont vu sa puissance quand ils chassaient les démons ou qu'ils guérissaient. Ne comprenant pas tout, n'acceptant pas par la raison, peut-être, la prophétie de la souffrance annoncée, ils reconnaissent sa royauté au service des pauvres et des malades. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour les riches et les bien portants, mais bien pour les petits et les malades. Et au cours de sa vie publique, Jésus s'est revêtu d'humilité, acceptant même parfois l'opprobre et les insultes. Son chemin est celui de l'amour inconditionnel envers tous, même des ennemis. Alors aujourd'hui, en France, le dimanche des rameaux est un jour religieux très fréquenté. On dit même que c'est le plus fréquenté de l'année. Beaucoup aiment recevoir quelques rameaux de buis ou d'oliviers frais et bénis qu'ils placeront sur le crucifix de leur maison ou sur une belle icône de Jésus. Ces rameaux ne sont pas des objets magiques. Ils n'ont pas de pouvoir surnaturel. Ce ne sont pas des protections. mais ils nous rappellent que Jésus vient vers nous comme à Jérusalem, qu'il se laisse toucher, que nous pouvons le célébrer et le fêter. Remarquons maintenant que l'évangile de ce jour qui ouvre la messe, souvent on le proclame à l'extérieur des églises, tout en concluant les 40 jours de carême, va être suivi d'une lecture intégrale de la passion de Jésus dans l'évangile de saint Marc. Alors cela est choquant en quelque sorte car nous passons de la joie à la souffrance, de l'accueil au rejet. Pour cette raison, la couleur liturgique des chasubles en ce dimanche pour les prêtres, c'est le rouge, c'est la couleur du sang et du martyr. Alors comment comprendre ? La foi, c'est l'adhésion à Jésus dans l'écoute de sa parole seul l'Esprit Saint peut nous éduquer pour découvrir que le salut des hommes passe par la croix et la mort pour advenir par la résurrection de Jésus. Jésus s'est fait lui-même agneau immolé offrant sa vie versant son sang pour libérer chacun de nous de l'esclavage du péché et de la mort. Alors n'y voyez pas une réalité morbide mais au contraire elle est bien libératrice. En effet, son sacrifice récapitule tous les sacrifices du passé. Il les rend caduques et il devient une invitation à accueillir pleinement sa vie qui est notre vie nouvelle transmise par notre baptême. Alors pour conclure et bien comme à chaque fois je vous laisse une question. Quelle est la question de ce soir ? Et bien en accueillant dans votre fraternité la joie de cette foule qui crie Hosanna béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et bien demandons-nous comment est-ce que je reconnais et acclame Jésus dans ma vie ? Comment est-ce que je reconnais et acclame Jésus dans ma vie ? Voilà, bonne soirée de fraternité. Je vous rappelle que nous aurons bientôt ce tridium. On vous attend tous pour la retraite de trois jours du jeudi saint au dimanche de Pâques et que la quatrième fraternité de maison et bien aura lieu dans ce temps pascal donc après Pâques pour au fond faire comme un bouquet final de ce petit parcours. Donc bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501